Bonjour, j'espère que vous allez bien, Daniel Deschaines, pour une autre capsule. Je vous reparle encore une fois du signet de la rentrée. Peut-être vous vous posez la question, mais Daniel, pourquoi tu travailles avec un signet maintenant? Je suis en train de retravailler mon site web, donc ça fait un petit peu office. On dit souvent que les paroles s'envolent, les écrits restent, les courriels aussi. Donc, c'est un instrument qui nous permet d'aller droit au but. La deuxième page, en fait, je suis en train de le faire, puis je vous le montre à l'instant, mais la deuxième page du signet, je l'ai travaillé ce matin en prévision de la journée de la réconciliation, qui est le 30 septembre prochain. Je vais vous dire qu'il y aura un balado, des balados qui vont sortir cet automne. On a travaillé l'année passée avec, je dis, c'est l'équipe DCP de la région, l'Université sociale, CCQ. On a travaillé avec Médéric, si oui, on a eu un budget. Et suite aux questions, on vous a posé des questions. J'ai collecté tout ça dans un forum et on a posé des questions directement à Médéric. Donc, ça sera publié plus tard, j'imagine, dans les environs du 30. Je vous présente les petites ressources qu'on a ici. Tout d'abord, terminologie, donc, c'est l'Institut Micana qui nous a préparé un guide de terminologie en contexte autochtone. Des fois, on a peur des pots de bananes, alors quoi dire, ne pas dire. Donc, un petit lexique, c'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup de termes à maîtriser, puis quoi utiliser, qu'est-ce qui est inclusif. Donc, si je parle, par exemple, d'Autochtone, bien, ça comprend toutes les nations, incluant la nation Inuit. Si je parle de Première Nation, je ne parle pas de la nation Inuit. Donc, bref, ça, c'est un exemple qu'on entend souvent à l'Ochtone. Donc, tout ça, toute cette terminologie. Donc, allez voir ça, c'est intéressant. C'est sur le signet. J'avais parlé dans une vidéo précédente que vous avez semblé apprécier, alors j'en suis fort heureux. Météréalité, c'est vraiment un ouvrage super intéressant. Puis, je pense que ça pourrait enrichir le cours de HQC, par exemple, pour sortir des stéréotypes, des héritages. C'est vraiment, vraiment intéressant. Allez voir ça. Une lecture que j'ai faite à quelques reprises. Tu n'as pas l'air d'être un autochtone. Ça, c'est dans un autre registre, mais quand même dans le même aussi. Donc, on parle des préjugés. Quand on fait les formations au ministère, le ministère, depuis trois ans, offre des formations. J'ai déjà publié des offres aux directions. Quand le ministère vous envoie dans des formations de sensibilisation, c'est l'un des premiers documents qu'on nous présente. C'est fait en collaboration avec l'Université Laval. Donc, il y a des portraits, il y a des enjeux, il y a des stéréotypes qu'on entend, qu'on peut lire parfois. Donc, bref, tout ça est documenté. C'est intéressant aussi pour sa connaissance personnelle. Un coup de cœur, j'aime beaucoup Wapikoni Mobile. Est-ce que vous connaissez ça? C'est une espèce de petit, je n'aime pas les comparaisons, le bonheur n'est pas dans la comparaison, semble-t-il. Mais une espèce d'ONF qui met en valeur les Premières Nations, les peuples autochtones, le peuple inuit également. Il y en a aussi avec les inuits. C'est Manon Barbeau qui est la mère, qui est cinéaste, qui est aussi la mère d'Anaïs Barbeau-Lavalette, si vous connaissez cette autrice cinéaste, aussi femme de talent. Donc, c'est un super beau projet. Il y a plein de courts-métrages sur les communautés qu'on peut présenter. Ça va dans tous les sens. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est chouette, c'est authentique. Dans les langues d'origine aussi, parfois, sous-titrées. Il y a un guide pédagogique qui vient avec ça, si le cœur vous en dit, qui vient contextualiser ce qui est montré. Donc, c'est intéressant. Wapikoni, c'est vraiment une ressource non négligeable. La mesure 15061, ici, vous avez accès à une capture écran. Donc, cette année, il y a 2 millions de dollars de plus qui ont été alloués. Il y a beaucoup de projets. Il y a une surchauffe dans les projets autochtones. Il faut faire sa demande rapidement. Il y a des délais pour des projets avec les élèves. C'est 70 % normalement, la somme que vous pouvez avoir. Donc, ça, ça vous donne un petit peu un aperçu. Il faut passer par sa direction. J'en avais parlé à la formation de Wandaque. C'est une mesure très populaire, mais les demandes sont en cours depuis quelques mois déjà. Donc, je pense que si vous aviez pensé faire quelque chose, il faut faire la demande maintenant pour avoir les sous durant l'année scolaire. En ce qui concerne la journée de la réconciliation, dis-je bien, des vidéos qui viennent de MAJ, donc mise à jour, donc un site qui est dans l'univers d'ici, Radio-Canada. Donc, sur la réconciliation, c'est quoi la réconciliation? Vous avez aussi toute la question du chandail orange. Puis d'ailleurs, j'ai pris une tuile orange pour être très concept. Il y a deux parcours éducatifs ou trousses. Il y a le parcours éducatif, aussi appelé Trousse décoloniale de Micana. C'est, encore une fois, très intéressant. C'est assez thématique. C'est bien cherché. Il y a beaucoup de... Je pense que ça peut quand même vous apporter un autre regard. C'est bien écrit, c'est bien fait. Il y a beaucoup de ressources qui viennent compléter les thèmes qui sont proposés. Donc, encore une fois, ça vient enrichir nos connaissances personnelles, enrichir probablement les échanges avec les élèves qui se posent, j'imagine, aussi des questions sur ces thématiques-là. Et finalement, la plus récente trousse, c'est celle de Tsa Capèche, qui est davantage orientée vers le primaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour l'épreuve du secondaire, mais ça ressemble à ça. Donc, chaque enfant compte. C'est la trousse. C'est beaucoup d'activités, en fait, qui sont proposées à vivre en classe, souvent avec des œuvres de littérature jeunesse. Il y a même des questionnements. Donc, tout est quand même assez déjà placé. On veut un petit peu sensibiliser par des activités. Donc, ça fait le tour pour les ressources. Elles sont sur le signet de la rentrée au Verseau. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous souhaite une belle fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada